Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, moi c'est Sandrine Je fais des vidéos majoritairement sur tout ce qui concerne skin care, lifestyle et mode Si tu aimes le son de ce que je te raconte, alors clique sur la notification, abonne-toi, c'est gratuit Comme ça tu ne manqueras pas de prochaines vidéos Oui, je fais majoritairement des vidéos sur le skin care, mais j'aime aussi la mode Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux t'acheter du luxe à des petits prix Dans cette vidéo, il y aura des marques comme Stuart Wiseman, comme Jimmy Shoe, comme Reformation Tous ces vêtements qui sont de bonne qualité parce que mon style est un peu minimaliste Elle est petite ma garde-robe, elle est vraiment petite Pour entrer dans ma garde-robe, il faut passer un concours Donc il faut que le vêtement soit versatile, que je puisse le porter de plusieurs façons Qui puisse être adapté à mon lifestyle, mon dress code est un peu casual chic Je porte beaucoup de jeans, beaucoup de robes Donc si tu aimes tout ce que je te raconte, la blouse que je porte, elle est de chez Stout C'est le décolleté, bon je suis un peu loin de la caméra, donc on ne va pas trop voir mes boobs Pour quelqu'un qui met beaucoup de blouses formelles, ça change un peu parce que c'est clair Je ne vais pas la porter pour aller au travail Et s'il m'arrive de la porter pour aller au travail, il va falloir que je mette une camisole en dessus Pour cacher tout ce décolleté Je n'ai pas voulu mettre la camisole aujourd'hui juste pour vous montrer à quoi ça ressemble Si vous êtes intéressé en faisant l'achat, vous savez ce qui vous attend C'est une blouse qui a vraiment des manches bouffantes J'aime bien, j'aime aussi le fait qu'elle va vraiment être serrée au niveau de la taille Si vous êtes droite et que vous n'avez pas beaucoup de formes voluptueuses Elle va vraiment vous donner cette illusion de formes voluptueuses Le derrière en lui seul est un show stop Si vous ne voulez pas passer inaperçu, si vous voulez être classique C'est la blouse qu'il vous faut parce qu'elle a tout ce qu'il faut Elle est blanche, tout passe avec le blanc Elle a le dos ouvert pour l'été Je trouve qu'elle est vraiment in, c'est la pièce qui a vraiment encouragé tout ce que j'ai acheté Reste scotché parce que je ne te dis pas encore où est-ce que j'ai pu acheter tous ces vêtements à des prix incroyables Je sais, je l'ai pris je crois environ dans les 98 euros Oui je sais Pour certaines personnes, 98 euros peut être beaucoup C'est un vêtement qui coûte à la base 210 euros C'est du 99% coton et il a 1% de l'achat Au toucher, franchement, il n'a rien à voir avec mes vêtements de chez Zara et de chez Mango J'aime toujours Zara et j'aime toujours Mango Mais ça c'est un autre niveau de... Ouais, 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 j'arrête de me caresser Bon, je continue Ah oui, quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à faire un peu trop C'est la même blouse que la blanche Celle-ci, je trouve qu'elle n'a pas de l'astane Elle est 100% coton Elle est un peu plus rigide Donc c'est pour ça que le décolleté sera un peu plus voyant avec celle-ci J'aime bien, j'aime beaucoup Et avec un jean bleu, franchement, je ne pouvais pas demander mieux Moi qui est un peu une jean addict Je vous assure, pour fermer cette blouse, il faut être deux Elle est un peu moins élégante que la blanche Parce que la blanche est assez élégante Elle épouse un peu mieux les formes du corps Mais Cassona le tien, je l'ai gardé Et je la garde parce que je l'ai déjà porté Dans une de mes vidéos, vous l'avez sûrement vue Ce n'est pas des billets comme stock Mais c'est quelque chose de similaire Je trouve quand même les billets comme stock sont chers Ça coûte quoi ? 80 euros ou bien 70 euros carrément Pour une paire de sandales Je n'ai pas encore le courage de donner autant d'argent pour les billets comme stock Mais je les ai depuis cette semaine Celles-ci sont de la marque Office Je les porte au travail Et parfois, il m'est arrivé de quitter la maison avec ce genre de chaussures Oui, je sais, ce n'est pas très élégant Mais elles sont très confortables Si tu ne connais pas la marque Hero Aero, dépendamment de c'est quoi ta langue C'est vraiment une marque qui est riche en textures Parce qu'ils vont mixer du satin au coton Les textures chez eux, c'est quelque chose d'exceptionnel C'est un manteau assez oversize je trouve Mais je trouve qu'il est vraiment très bien Il est chaud Je ne crois pas que je vais pouvoir tenir plus de 5 secondes ici Si vous vous rappelez de mon manteau Zara que j'ai décidé de jeter C'est parce qu'il grattait Avec sa doublure là Il ne va pas gratter sur ma peau Je n'aurai pas de contact direct avec lui Parce que j'ai beaucoup d'allergies Et en plus, il est franchement beau Je peux le porter ouvert Je peux le porter fermé Je crois que je suis prête déjà pour l'hiver On peut être d'accord que j'ai fait des dommages à ma carte bancaire À mon compte bancaire C'est ma première Aqua Zura Il y aura beaucoup de premières, premières dans ce hall C'est ma première Aqua Zura du tout Si tu ne connais pas Aqua Zura Va chez Google Bref, c'est une marque de luxe qui est spécialisée dans les chaussures Les sandales Des couleurs un peu flashy parfois Voilà à quoi ressemblait la Porsche Les chaussures ressemblent à ça Je vais un peu me rapprocher Pour que vous essayez de voir à quoi elles ressemblent Elles sont vraiment très très belles Elles ressemblent, je ne sais pas si vous pouvez les voir C'est des très jolies chaussures en fait Elles sont vraiment très girly J'ai fait les efforts pour vous J'espère que vous allez liker, commenter cette vidéo Elles sont vraiment très belles à voir Elles sont très belles sur le pied Mais je ne les trouve pas confortables C'était un peu trop osé à mon goût Si elles étaient confortables Je les gardais Pour avoir juste quelque chose d'un peu De différent à mettre Que mes couleurs habituelles Je vais vous montrer quelque chose qui sera vraiment étonnant Dans chaque paire d'Aquazura Derrière la paire de chaussures Vous avez comme une petite ananarée Très belles chaussures Franchement Elle est bien faite C'est ça du luxe en fait Le luxe c'est quelque chose d'exceptionnel Quelque chose de beau Rack and bone de New York C'est une part des sneakers Qui dit été des sneakers Moi je suis une converse girl Jusqu'à la fin Mais je voulais essayer autre chose J'avais déjà enlevé l'étiquette J'ai regretté un peu Pourquoi j'ai vite enlevé l'étiquette Ça fait deux semaines que je les porte Et elles sont déjà plus confortables Et c'est une option que je recommande 1000 fois 100 fois Il y a la version noire Je crois que je prendrai bien la version noire Parce que je ne peux plus m'y séparer Le seul bémol c'est la vitesse à laquelle Elles deviennent toutes sales Donc elles sont vraiment magnifiques Alors si tu es resté Si tu es encore en train de regarder cette vidéo Je vais te présenter ma première Jimmy shoe du tout Honnêtement Je n'ai jamais acheté De Jimmy shoe avant Mais je me suis dit Mais bon Pourquoi pas Je les ai déjà essayé Bon mais elles sont encore dans la box Voyez les chaussures C'est tellement beau Cette chaussure est phénoménale Bon elle est bien faite entre guillemets La botte ressemble à ça Elle est vraiment très belle Mais il y a un mais Le talon je crois c'est 8 cm Ou 7 cm et demi de talon Ça va On peut bien marcher avec sans problème La raison pour laquelle la chaussure va rentrer C'est que je ne sais pas pour qui On a fabriqué cette chaussure là Parce que ce n'était pas pour quelqu'un comme moi Parce que moi honnêtement Je ne sais même pas si c'était pour un humain Qu'on a fabriqué cette paire de chaussures Parce qu'elle est inconfortable Votre pied ne pourra même pas entrer la chaussure Le jour où j'ai essayé cette chaussure Je suis restée coincée Dans cette chaussure toute une nuit J'ai dormi avec un pied de chaussure Donc même si on me payait tout l'argent du monde Je ne réessayerai plus cette chaussure Je vous la présente juste parce qu'elle va rentrer Honnêt c'est un site où tu peux aller acheter des produits de luxe Qui ne coûtent pas cher Les saisons passées Ce n'est pas des saisons actuelles Mais c'est des saisons passées La Dimichou aussi belle qu'elle était J'ai essayé une Dimichou Je peux déjà le dire Le confort, la matière est très bien travaillée Mais la forme ne passe pas du tout aux humains Donc elle va rentrer Malheureusement Avec le cœur qui fait mal Parce que j'aurais vraiment aimé la voir dans ma collection Mais elle rentre quand même Parce que ça c'est mon argent Et je l'ai durément travaillé Si tu as bien lu C'est ma première Stuart Wiseman du tout Quoi elle ressemble C'est vraiment un truc de dingue Elle est vraiment très belle Le seul bémol c'est ce truc en cuir là Je ne sais pas pourquoi Ils ont décidé de mettre ça Je vais aller chez un cordonnier Un très bon cordonnier Et il va me l'enlever Ça vient aussi avec un dust bag pour mettre sur les chaussures Si vous allez quelque part Très belle chaussure J'espère vraiment que vous puissiez la voir Elle est très belle Très confortable je trouve On ne va pas faire de longue distance Avec des Stuart Wiseman Il ne faut pas abuser Et puisque j'aime mes tons fleuris foncés Ça va vraiment le faire Je pourrais même aussi ajouter une veste au dessus Pour que ce soit encore plus classe Mais bon voilà Vous avez eu l'idée Comme je disais dans cette vidéo Il y a beaucoup de premières Il y a la Sergio Rote L'idée en fait Quand je prenais la chaussure Il y a un look de Victoria Beckham Que j'aime beaucoup Elle a vraiment une blouse Elle aime beaucoup du oversize Cette femme Elle a une blouse avec un jean Un peu baggy Et une chaussure à talons rouge Donc c'est l'idée que j'avais dans ma tête Quand je prenais ces chaussures Je vous parle de toute cette marque Pour que vous sachiez à quoi vous attendre Voilà à quoi ressemble Là je suis très très belle je trouve Mais c'est pas la peine pour moi de l'essayer Parce que ça sert C'est du 38 Mais ça chausse comme du 37 Donc quand même La prochaine fois que je vais acheter une chaussure Sergio Rote Il faut que je prenne en considération Que ils chaussent un peu petits Donc la prochaine fois je vais prendre du 39 Si je veux acheter une chaussure de cette marque là Si tu es nouveau sur ma chaîne Tu n'as pas encore vu ma vidéo Sur où je présente mes jeans Je suis plutôt une jean addict On va dire Celui-ci est de la marque Rydon Je voulais bien essayer quelque chose De la marque Rydon A l'intérieur du jean Ils te disent en quelle année a été créé le jean Celui-ci a été créé dans les années Je crois dans les années 70 Mais tu ne vas pas croire quand même Que ce jean a été créé dans les années 70 Parce qu'il est high-wasted Donc ils ont simplement pris un vieux jean Ils ont fait un nouveau La matière te rappelle vraiment Ces anciens jeans d'avant là Qui étaient vraiment bien faits Rien à voir avec les jeans d'aujourd'hui C'est des pieds droits J'ai pris en taille 29 Mais j'aurais dû prendre la taille 28 Parce que je trouve que la taille 29 Pour un jean comme ça Qui est 100% coton Parce qu'il n'a pas d'élastane Il va Je ne sais pas Je ne vais pas dire s'élargir Mais au fur et à mesure Je trouve que c'est bien Quand il est au début Un peu vraiment snort Quand il est vraiment collé à ta peau Au début Le 100% coton Parce qu'au fur et à mesure Il va prendre les formes de ton corps Voilà à quoi il ressemble Sur le dos Franchement là J'ai carrément une Je peux mettre toute ma main là Et peut-être deux mains C'est pour ça qu'il va rentrer aussi Parce qu'il va demander Que je fasse vraiment Beaucoup de retouches Et je n'ai pas le temps pour ça Dans ce cas-ci Je peux dire que j'ai gardé Le meilleur pour la fin Parce que La robe est de la marque Reformation Ça c'est une robe blanche Qui me rappelle un peu Celle de chez Zara De chez Zara Que j'ai raté l'an passé A ce moment Je suis vraiment plus triste D'avoir raté celle de Zara Parce que j'ai une Qui est de meilleure qualité Elle est 100% lin Elle est vraiment lourde Je ne sais pas si on peut Apercevoir ça à la caméra Elle est vraiment très lourde Il est vraiment là Le décolleté Mais vous n'arrivez pas A voir aucune partie Vous ne voyez pas mes boobs Vous ne voyez rien C'est une robe portefeuille Quoi ça ressemble Le dos ressemble à ça Vous pouvez ajuster aussi Ce qui est très bien Parce que souvent On n'a pas tous La même poitrine On n'a pas tous Le même buste Puisque tu as regardé La vidéo jusqu'ici Je peux déjà te dire Que j'achète Tous mes vêtements Chez la boutique Outnet Outnet est une boutique De net à porter Croyez-moi ou pas Parce que quand je reçois Mes paquets Sur la facture Il est marqué Net à porter Donc c'est du net À porter À prix de laisse Donc Si tu veux acheter Du luxe Si tu veux t'acheter Des produits de bonne qualité Parce que c'est aussi ça C'est une expérience Une expérience De mettre sa première Dimi chou Même si on reste Coincé dans la chaussure Toute la nuit Elle est immense La robe Je n'ai jamais porté Quelque chose d'aussi Simple Bien fait Et très beau Très beau Très simple Très chic Très classe Voilà Si c'est pas le luxe Pour toi Je n'ai pas une autre définition Parce que si mes habits De chez Zara Viennent emballés Comme ça Alors Je serais prête À payer un peu plus Mais bon Pour une meilleure qualité Quand même Le nom de la boutique Est là Outnet C'est une très jolie robe Elle est longue Elle est Elle touche presque Le sol Très belle C'est de la viscose Elle coûte environ Dans les presque 300 euros Cette robe J'aime bien J'aime bien Les manches Qui sont évasées La robe Elle est vraiment Près du corps Elle est posée Vraiment Et le dos Ressemble à ça Je trouve que C'est très beau Pour ma part Je pense Qu'elle est très jolie Elle est très Comment on dit Très chic Très classe Ça sera un peu difficile De l'habiller Casuel Parce qu'avec des baskets Ça ne va pas le faire Peut-être avec des sandales basses C'est possible Pour moi Elle va rentrer Je vais la renvoyer Pour deux simples raisons La première étant Que Elle est C'est une robe en viscose Et je ne vais pas dépenser Je l'ai acheté Environ Pour Environ 140 euros 140 euros Pour une robe en viscose Je dis non Et aussi Elle est très Près du corps Ça veut dire Que Mes bourrelets Seront très Visibles Dans cette robe Il va me falloir Vraiment faire Une semaine d'abdos Pour être capable De la porter Mais je pourrais aussi La porter comme ça Mais je ne vais pas dépenser L'argent du roman Travaillé Pour qu'une robe Vienne me donner Des complexes Parce que là Elle est vraiment En train de me complexer Donc Elle va rentrer Pour ces deux raisons là Si tu as regardé La vidéo jusqu'ici Je t'applaudis Je te dis merci Ça veut dire Que tu soutiens Beaucoup la chaîne Laisse moi un commentaire La robe Ou bien la tenue Que tu as apprécié Qu'est ce que tu aimerais Que je poste La prochaine fois Quels sont les manquements Que tu as vu Dans cette vidéo Donc Entre temps Je te demande De t'abonner De liker De partager Tu connais la chanson On se revoit Pour la prochaine fois Bye 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 bye